Fini de parler pour prendre la parole, il y a même des tentatives de reformulation, c'est sympa. Voilà, donc je vais vous... donc merci d'avoir suivi un peu la structure bizarre de l'inversion de la deuxième et troisième semaine. Donc vous êtes un peu perdus dans le livret, normalement c'est normal. Et nous avons vu la première rencontre, je fais un petit flashback, sur notre première rencontre, qu'il était vital pour l'Église. Et donc pour notre paroisse, c'est-à-dire pour chaque chrétien, chacun d'entre nous en fait, de vivre une conversion pour écouter le monde. Et j'avais donné trois raisons principales. La première raison, si vous vous souvenez, c'est de faire comme Dieu qui écoute toujours le monde avant de le sauver. Vous vous souvenez de ça ? Deuxième raison, c'était de répondre à notre vocation d'Église qui est d'écouter le monde, de manifester au monde qu'on a entendu le cri du monde, que Dieu a entendu ce cri et qu'il l'est descendu, notamment d'une manière visible aussi, enfin que l'Église est une manière visible de manifester que le Christ est descendu au cœur du monde. De même que tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes vraiment dans le monde. Et la troisième raison, elle est existentielle, c'est tout simplement pour ne pas mourir. C'est qu'en fait, le Seigneur nous met en garde, si l'Église n'écoute pas le monde, elle ne se convertira pas, elle déclinera jusqu'à mourir. Voilà, c'est ce que dit le prophète Jérémie, vous vous souvenez, mais s'il n'écoute pas, j'arracherai cette nation-là pour la faire périr, oracle du Seigneur. Alors, peut-être certains d'entre vous ont encore en tête certains graphiques un peu traumatisants, mais simplement, non pas pour nous traumatiser, mais pour nous faire prendre conscience qu'il y a un vrai enjeu dans l'écoute qui n'est pas anecdotique. Voilà, ce soir, j'aimerais vous donner quelques pistes pour identifier un peu ensemble nos difficultés à écouter le monde et à le rejoindre. Ce n'est pas si facile que ça d'écouter le monde. Et je vous propose un petit exercice que chacun puisse se dire. Voilà, j'essaie d'identifier pour moi, là, je prends quelques instants de silence, une catégorie de personnes que j'ai particulièrement du mal à aimer. Parce que le monde, ça fait très théorique, mais si on dit une catégorie de personnes, là, ça devient plus concret. Je vous donne quelques exemples. Voilà, par exemple, les mendiants, les migrants, les non-croyants, les musulmans, ceux qui se fichent de l'environnement, ceux qui ne respectent pas la vie, etc. Je n'ai pas du tout exhaustif. Je vous donne quelques exemples un peu concrets. Il y a peut-être certaines populations qui sont plus difficiles pour vous à aimer que d'autres. Et bien, dites-vous, quelle catégorie de personnes j'ai particulièrement du mal à aimer ? L'enjeu de ce soir, c'est d'essayer qu'on puisse demander à Dieu de croire. On peut convertir l'écoute de notre cœur pour que ces personnes qu'on a du mal peut-être à écouter, peut-être du mal à aimer, même à voir, on les évite, eh bien, qu'on puisse avoir une véritable conversion du cœur pour les écouter. Voilà, demander cette conversion ce soir. Voilà, c'est peut-être la grâce qu'on peut demander ce soir. Alors, le pape François nous aide, il identifie trois pathologies de l'écoute du monde et de notre relation au monde. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez remplacer le monde par cette catégorie de personnes que vous avez identifiées et que j'ai du mal à aimer. Alors, je vous propose une petite vidéo, simplement, pour, voilà, pour, peut-être un tube que vous connaissez peut-être, qui peut exprimer parfois notre regard sur la société, sur le monde. Alors, ce n'est pas tout à fait la bonne, mais ce n'est pas grave. Voilà, en fait, les paroles, c'est « la société, elle n'a que des problèmes, la société, elle a mauvaise haleine ». Voilà, c'est une citation que je prends plaisir à faire avec vous ce soir, parce qu'avec les ados lycéens, ça ne marche pas. Moi, ce n'est pas du tout leur référence. Donc, j'en profite. Voilà, donc, petites, donc, trois pathologies que le pape François, en fait, identifie, alors qu'on pourrait exprimer comme ceci, la pathologie du narcissisme. Ça, c'est celle, alors, j'ai donné trois typologies, le catho-riche, qui est la maladie du narcissisme. Vous pouvez remplir dans vos livrets, je ne sais pas la page combien, mais, voilà, vous trouverez 22. Ensuite, il y a une deuxième pathologie, c'est la pathologie du défaitisme. Ça, c'est la pathologie du kato-sec, celui que j'ai appelé le kato-sec. Nous ne soyons pas des petits kato-sec. Et puis, la troisième pathologie, c'est celle que j'appellerais de l'idéologie. Voilà, le pape ne le dit pas explicitement comme ça, mais de l'idéologie. Et c'est, voilà, celui que j'ai appelé l'idéo-kato, je crois. Alors, la première pathologie, c'est la pathologie du kato-riche. Cette pathologie, dit le pape François, elle te conduit au miroir pour que tu t'y contemples, pour tout centrer sur toi, de sorte que tu ne vois rien d'autre. Voilà, tu finis par être tellement amoureux de toi-même que tu te noies dans ta propre image. En fait, c'est d'être aveuglé par nos propres richesses et de ne plus voir le pauvre. C'est, vous savez, cette parabole du riche avec Lazare. En fait, le riche, il sait parfaitement qui est Lazare. Il connaît son prénom, il le connaît très bien, mais il est complètement indifférent à Lazare. En fait, il ne s'en soucie pas du tout. Pour l'homme riche, eh bien, le malheur de Lazare, c'est son problème. Chacun son problème. Moi, j'ai déjà suffisamment de problèmes. Et en fait, chacun son problème. Et il disait peut-être, en passant, le pauvre... Voilà, chaque fois qu'il passait devant Lazare, il disait sans doute, le pauvre, vraiment... Mais en fait, ça ne le touchait pas plus que ça. En tout cas, ça ne le mettait pas en route. Et en fait, cette indifférence, dit le pape François, ça finit par créer un fossé d'indifférence entre ce que je ressens d'une part, c'est-à-dire d'être vraiment affecté, et ce que, en fait, mes pensées, c'est-à-dire aussi ce que je vais mettre en œuvre d'autre part. Et finalement, eh bien, l'autre, il reste à sa place dans l'indifférence. Ou en tout cas, il peut m'installer dans l'indifférence. Alors, on a toutes sortes de pauvretés. On peut faire face à toutes sortes de pauvretés. J'en ai noté quatre. Les pauvretés matérielles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous mettre à la place de quelqu'un qui vit dans la rue. Moi, il y a un prêtre qu'on connaît qui a passé un an pour vivre dans la rue comme SDF. Et je lui ai demandé, mais de quoi est-ce qu'un pauvre a le plus besoin à Paris ? Il me dit qu'il a besoin de considération. En fait, s'il a besoin d'argent, c'est pour aller faire des courses, pour pouvoir être comme tout le monde qui va faire des courses, en fait. C'est tout bête. Mais pour être en lien avec des personnes, pour être un peu normal, au moins quand il fait ses courses. Voilà. Et je me suis dit, ben, voilà. En tout cas, est-ce que j'ai déjà essayé de me mettre à la place de ce pauvre ? Enfin, alors, peut-être pas pendant un an comme ce prêtre, mais vous voyez, c'est intéressant. Les maladies, enfin, voilà, notre pauvreté, c'est la pauvreté physique en situation de... Voilà, je pense que c'est des personnes en situation de handicap, mais en fait, on avait... Moi, j'ai réussi à faire cette... Enfin, j'ai fait cette expérience, j'avais jamais eu de béquilles avant. Et j'ai fait cette expérience d'avoir des béquilles. Et ben, c'est intéressant parce que moi, je regardais... Je faisais pas du tout attention aux gens qui avaient des béquilles. Je me disais, c'est normal, ils avancent comme ça. Et en fait, maintenant, si je vois quelqu'un avec des béquilles, j'espère que... Enfin, en tout cas, si je le vois, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, mais je suis en voiture, je pense que je m'arrêterais et je lui proposerais de le prendre. Parce qu'en fait, je me dis, c'est pas très marrant de marcher avec des béquilles, mais j'aurais jamais eu l'idée avant. Vous voyez, c'est intéressant de se dire, mais en fait, est-ce que... Je me mets à la place de l'autre. Je me souviens de cette expérience en école de commerce où il nous faisait faire mettre dans des fauteuils roulants pour avoir évidemment pas du tout la même expérience, mais en tout cas, explianter un tout petit peu ce que ça pouvait être que d'être dans un fauteuil roulant. Voilà. Et je trouve ça intéressant, voilà, est-ce que je me mets à la place de cette personne ? Où est-ce que je suis ? En fait, je ne vois pas l'autre. Et puis, il y a aussi des pauvretés qui sont morales. Voilà, peut-être que dans les catégories que vous avez identifiées, c'est peut-être des gens, vous voyez, dont le vice vous dégoûte. Vous dites, mais voilà ce pervers, ce gars dans les journaux, là, il me dégoûte. Vraiment, je peux pas le voir. Je pourrais pas lui parler. C'est pas possible. Je partirais en courant s'il était sur le trottoir, je changerais de trottoir. Eh bien, il y en a une qui s'est laissée touchée par les gens qui ont un vrai problème de dépravation, de vice profond. C'est les saintes Thérèses de l'enfant Jésus. Elle avait son pranzini, c'est-à-dire un criminel qui a tué des gens, le pire criminel de l'époque, la star du crime. Eh bien, c'était son bébé, c'était son enfant, c'était son premier enfant du ciel, elle dira. Voilà. Est-ce que j'ai des pranzini que j'aime et pour qui je prie ? Comment est-ce que je réagis avec quelqu'un qui fait des horreurs dans les journaux ? Est-ce que je prie pour lui ? Ou est-ce que je critique ? On peut tout à fait critiquer, évidemment, mais est-ce que ça ne suffit pas ? Évidemment qu'il faut critiquer le comportement, mais est-ce que je prie pour lui ? Comment est-ce que je regarde cette personne ? Voilà, telle personne qui trompe sa femme ou son mari, tel salarié qui ne fait pas son devoir d'État. Quelle est ma réaction, vous voyez ? Comment est-ce que je réagis ? Comment est-ce que je regarde cette personne ? Comment est-ce que je prie pour elle ? Et puis, il y a une quatrième catégorie qui est peut-être plus subtile, c'est les pauvretés spirituelles. Est-ce que c'est un exercice peut-être difficile à faire, sans doute très difficile à faire, c'est de se mettre à côté, à la place, de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Alors, c'est très difficile quand on est croyant, quand on est tombé dedans, la marmite étant petit, peut-être, mais ça peut être une grâce à demander. En tout cas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore une fois, elle a vécu une nuit de la foi, et ça lui a fait sentir quelque chose de ce que c'est que de ne pas croire en Dieu, ou de ne pas ressentir cette foi en Dieu. En fait, elle croyait en Dieu. Alors, vous voyez, quand on parle avec un athée, concrètement, eh bien, qu'est-ce que je pense ? Quand je parle avec un non-croyant, il y a plusieurs réactions que je peux avoir, par exemple, une première réaction, ce serait, mais... Et on peut se demander, quelle est ma réaction ? Il a vraiment tort, il faut vraiment que je lui montre qu'on a raison d'être catholique, comme tout le monde, j'avais envie de dire, comme le bon Dieu. C'est la première réaction. Deuxième réaction, heureusement que je ne suis pas comme cette personne, vivement que je retrouve des gens normaux ce soir à la retraite de carême. Troisième réaction, bon, j'arrête de parler avec lui, de la foi, de toute façon, il n'y a rien à en tirer, il est indécrottable. Troisième, enfin, pardon, quatrième aussi réaction possible, eh bien, quelle est la raison profonde de son athéisme ? En quoi est-ce qu'elle est juste ? Quel est son besoin, sa pauvreté, sa souffrance ? Qu'est-ce que Jésus a sauvé dans ma vie et qu'il voudrait sauver dans la sienne ? Voilà. Vous voyez ? Quelle attitude est-ce que j'ai face aux non-croyants ? Est-ce que j'ai un profond amour pour eux ou est-ce qu'il y a ce fossé qui se creuse ? Et le danger, c'est que si le fossé se creuse, eh bien, le risque, c'est qu'on finisse par constituer des sortes de ghetto-kato. Vous voyez, des ghettos, on est bien entre nous, on est hors du monde, on est protégé du monde, il y a un fossé, et heureusement, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Voilà. C'est le risque, vous voyez, qu'il nous guette. Ça va, ça c'est un peu la maladie que le pape François appelle la pathologie du narcissisme, une église autoréférencée, qui est centrée sur elle-même et qui risque de produire, effectivement, une tristesse, en fait. Deuxième pathologie, c'est le kato-sec. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le pape François qui dit ça, c'est moi-là. La pathologie du défaitisme. Celui qui n'écoute aucune bonne nouvelle et qui ne voit aucun avenir. Le Saint-Curé d'Arsie dit cette phrase que vous voyez, « L'éponge, c'est le cœur rempli du Saint-Esprit, le caillou, c'est le cœur sec. Pressé de la même manière, l'éponge et le caillou, il ne sortira de l'eau que de l'éponge. » L'Esprit Saint, c'est celui qui fait toute chose nouvelle. Si mon cœur est sec, si je ne suis pas ouvert à l'espérance, à quelque chose de nouveau, eh bien, j'aurai un cœur. En fait, c'est le symptôme presque d'un cœur qui est dur. Et il faut demander à l'Esprit Saint de venir changer ce cœur. Ce qu'on a fait dans cette belle louange, d'ailleurs. L'espérance, vous voyez, c'est un don de l'Esprit Saint. C'est une source d'eau vive. Et le pape François nous invite à écouter le monde avec espérance. Il dit cette phrase, « Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l'audace est le sens de l'échec, qui nous transforme en pessimistes, mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavant, il n'espère pas pleinement la victoire. » Est-ce que nous sommes enracinés en l'espérance ? Est-ce que nous croyons en la victoire ? Ou est-ce qu'on se dit, « Bon, c'est perdu. De toute façon, on est une bande de cathos. On va réduire. » Alors, j'identifie, pour creuser un peu ça, il y a quatre raisons que je vois de désespérer. Pardon, je ne les ai pas notées. Quatre raisons de désespérer. Et la première raison, pardon, trois raisons de désespérer. Non, quatre raisons. Première raison, c'est l'épuisement. Voilà, je suis... L'épuisement, c'est celui qui est vidé, qui est sans ressources. Être fatigué, en soi, ce n'est pas forcément grave. Ça nous arrive, ça vous arrive sans doute de vous coucher exténué parce que vous avez fait plein de choses. Par exemple, moi je pensais à ça quand je fais une session de parélemonial. À la fin de la journée, je suis mort. J'ai confessé toute la journée, j'ai couru partout, je donnais enseignement, je n'ai pas arrêté. Et je suis exténué, mais profondément heureux. Ce n'est pas grave d'être fatigué. Ce qui est plus grave, c'est d'être... Ce qui est plus compliqué, en tout cas, c'est d'être crevé et triste. Vous savez, c'est... Voilà, ou d'être épuisé. Par exemple, je pense à... Quand j'habitais à Rome, j'étais un peu épuisé par tous les mendiants que je voyais et qui en permanence, j'en croisais en 10 minutes à pied, je croisais peut-être 7-8 mendiants, vous voyez, qui me demandaient toujours la même chose. Voilà, des Pakistanais, que je connaissais, et à chaque fois, à la fin, je n'en pouvais plus. J'étais épuisé, j'étais triste en fait. J'étais triste. Et je les voyais tous faisant partie de tel ou tel réseau aux Pakistanais, aux Roumains. J'ai du mal. J'avais mon cœur qui s'était durci. Alors, donc ça, c'est la première chose, l'épuisement. La deuxième raison de désespérer, de se résigner dans l'habitude et de devenir un kato sec, c'est peut-être la désillusion. La désillusion, on pourrait se dire positivement que c'est sympa de ne pas vivre dans l'illusion, c'est plutôt une bonne chose. Sauf que la désillusion telle qu'on l'entend, eh bien, c'est le sens qu'on lui donne en tout cas, c'est de perdre la capacité de rêver, de perdre la capacité de rêver, de voir le monde autrement, de se dire, en fait, le monde peut évoluer, le monde peut être différent. Voilà. La troisième, une troisième cause qui peut faire de nous des kato un peu secs, c'est le cynisme. Le cynisme, c'est ce qui détruit l'espérance partout. C'est une maladie que j'observe particulièrement chez les prêtres. Vous voyez, c'est le... Enfin, chez moi aussi, mais parfois, je confesse, eh bien, c'est... Vous voyez, ce qui paralyse un peu l'espoir. Il y a quelqu'un qui a une idée dans un groupe, vous voyez, dites-moi, de toute façon, ça ne marchera pas. De toute façon, vous voyez, on chuchote, il y a le cynique qui est dans son coin, qui regarde de loin, qui ne s'implique pas et qui dit, mais ça ne marchera pas. On a déjà essayé ça. Vous voyez, peut-être qu'on a ça parfois, cette tentation qui nous guette, où on devient un peu cynique. Tel ou tel nouveau parcours, telle ou telle nouvelle idée, telle ou telle nouvelle chose. Vous voyez, mais voilà, est-ce que j'ai pas un peu de cynisme ? Alors, vous savez, c'est comme l'image de deux vendeurs de chaussures au début du siècle, le dernier, qui arrivent en 1900, qui arrivent en Afrique et qui... Et vous avez le cynique qui arrive, qui dit, énorme crise, ils ne portent pas de chaussures. Donc, c'est des vendeurs de chaussures, énorme crise, ils ne portent pas de chaussures. Et puis, le deuxième, qui est lui, rempli d'espérance, il dit, énorme opportunité, ils ne portent pas de chaussures. Deux manières de résoudre à une... Enfin, de réagir par rapport à une situation comme ça. Donc, la désillusion, le cynisme, et maintenant, dernière, c'est le contentement. Le contentement, c'est un ennemi qui est étrange, qui est... C'est un ennemi étrange de l'espérance, pardon. Il envisage, finalement, la misère du monde ou de l'Église froidement, sans se laisser atteindre, sans avoir la moindre insatisfaction. En fait, toutes les... Voilà, ça peut être, vous voyez, toutes les personnes pauvres dans la rue, ça ne m'affecte pas, moi j'ai ce qu'il me faut, mon salaire, ma nourriture, mon logement, les chiffres d'effondrement de l'Église, moi ça ne m'affecte pas. En fait, j'ai ma paroisse, ici tout va bien, il y a quatre prêtres, il y a de la bonne musique. En fait, je suis satisfait, ça se passe bien pour moi. Voilà, est-ce que je suis content ou est-ce que, en fait, j'ai une sainte insatisfaction ? Il y a... L'homme, victime du contentement, il s'est habitué à la misère. Il n'y a pas d'insatisfaction chez lui. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas d'espérance sans une vraie insatisfaction. Quelque chose, je ne peux pas me satisfaire de ça, c'est ça l'espérance. Et il y a un magnifique texte de Peggy que vous connaissez peut-être, il dit, je vous le... Je cite juste le début, mais il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse, c'est une âme habituée. Le pire, c'est d'avoir une âme endurcie par l'habitude. Sur une âme habituée, la grâce ne peut rien, elle glisse sur elle comme l'eau sur un tissu huileux. Les gens habitués ou les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Les gens contents, ils n'ont pas besoin de la grâce. Il y a une armure qui s'est blindée. Voilà. Troisième pathologie, c'est celle de l'idéo-piatto. Je l'ai appelée comme ça. On pourrait dire la pathologie de l'idéologie. Le pape François parle aussi d'une pathologie du virtuel. Il dit, nous devons passer du virtuel au réel. Vous vous souvenez peut-être de ce slogan qu'il dit, ce principe qu'il donne dans la joie de l'évangile, la réalité est supérieure à l'idée. La réalité est supérieure à l'idée. Et on peut devenir des idéologues. Je vous prends un exemple. Je vais être très rapide. Mais un exemple, c'est la question de l'écologie. L'écologie, ce n'est pas moi qui le prends, c'est le pape François. Il dit, par une idéologie écologique, certains mouvements verts transforment l'expérience écologique en idéologie. Et il dit par ailleurs, par une prise de conscience, eh bien ce n'est plus de l'idéologie, mais c'est une prise de conscience du réel. Le pape François décrit cela comme une expérience spirituelle du genre de celle que saint Ignace décrit comme des gouttes sur une éponge. Douce, silencieuse, mais insistante, lentement, comme au lever du jour, une vision écologique a commencé à grandir chez moi. C'est lui, le pape François, qui parle. J'ai commencé à voir l'unité harmonieuse de l'humanité et de la nature et la façon dont le dessin de l'humanité est inséparablement liée à celui de notre foyer commun. Laudato si, l'encyclique sur l'écologie, n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale. Voilà. Donc, vous voyez, la réalité supérieure à l'idée. Et le pape François nous donne cette image du débordement, de nous laisser submerger par ce qu'on ne peut pas maîtriser. Ce n'est pas grave si je ne maîtrise pas. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Si j'écoute la voix du pauvre, si je me laisse submerger, si je me dis que je ne vais pas y arriver, eh bien, c'est beau de voir que Dieu va pouvoir agir parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Alors, on peut simplement réfléchir, peut-être prendre deux secondes de silence pour se dire, quelle pathologie j'aimerais guérir particulièrement cette semaine. J'avance pour ne pas être trop... pour ne pas finir trop tard. Mais vous pourrez prendre le temps de reprendre ça. Ce que je voudrais... je ne veux pas vous laisser là-dessus sans remède. Et il me semble que pour guérir notre pathologie de l'écoute du monde, de notre relation au monde, eh bien, il faut prendre le mal à la racine. Le problème de l'écoute, en fait, au fond, ce n'est pas un problème d'audition. C'est un problème de cœur, l'écoute. Monseigneur 23, le gardien 23, un jour, il sort d'une réunion avec des journalistes sur un thème, je ne sais plus, c'était l'euthanasie ou je ne sais plus quoi. Et il dit, avez-vous... et le journaliste, à la sortie, il lui dit, avez-vous l'impression d'avoir été entendu ? Et il répond avec son humour, je crois que les micros étaient bien branchés, effectivement. Donc le son est bien passé. Mais ce que les gens ont écouté, ce n'est pas sûr. En fait, les gens avaient le cœur fermé, le cœur est endurci. La conversion de l'écoute, c'est la conversion de notre cœur, la conversion de la racine au cœur. Alors comment écouter notre réalité avec les oreilles et le cœur plutôt de l'espérance ? Eh bien, je vous propose de prendre un modèle qui est le père prodigue. La parabole du fils prodigue, ou du père prodigue en fait, que vous connaissez en Luc au chapitre 15. Et ça nous donne dix révélations, dix secrets de l'amour du père. J'ai encore dix minutes, donc ça fait une minute par... Dix attitudes à imiter. La première attitude, c'est que le père, il a son cœur qui est tourné et toute sa personne qui est tournée vers l'extérieur. Alors je reprends tout ça, j'ai complètement piqué au père James Malone. Voilà, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu dans sa conférence. Ça m'a beaucoup touché, donc je vous repartage ça. Il est tourné vers l'extérieur. Comme il était encore loin, son père l'a perçu. Vous vous souvenez de cette histoire de ce fils prodigue qui a fait n'importe quoi, qui a vécu une vie dissolue et qui a dissipé complètement l'héritage du père. Et le père est totalement tourné vers l'extérieur, vers le monde. Il n'est pas tourné vers ses préoccupations domestiques. De même, on peut se dire « Moi, je dois être tourné vers l'extérieur. L'Église, notre paroisse, comment fait-elle pour être fondamentalement tourné vers l'extérieur ? » Un amour est toujours orienté vers l'extérieur. L'amour, il est orienté vers l'extérieur. À quoi sert notre paroisse ? On a posé cette question au début. Elle sert à répondre aux besoins de ceux qui sont à l'extérieur. Alors, attention, il ne faut pas opposer les besoins de ceux qui sont à l'intérieur avec ceux qui sont à l'extérieur. Comprenons bien, quand je dis « Ceux qui sont à l'intérieur, c'est nous, les catholiques pratiquants qui allons à la retraite de carême. » C'est très important qu'on réponde à nos besoins, mais en vue de ceux qui sont à l'extérieur. Il s'agit évidemment de s'occuper des besoins de ceux qui sont à l'intérieur, mais en vue de ceux qui sont à l'extérieur. Une paroisse qui ne s'occuperait que d'essais paroissiens, elle tombe malade. Il y a le risque de tomber malade. Quelle vision, quel regard ? J'ai une église qui ne regarde qu'elle-même. On peut avoir des exemples très concrets. Notre messe, est-ce que c'est pour nous les paroissiens ou est-ce que c'est pour aller dehors ? En fait, c'est les deux. Quand le prêtre à la fin dit aller dans la paix du Christ, ce n'est pas aller rentrer chez vous, vous reposer, c'est aller à l'extérieur. C'est l'image qui est assez forte qu'utilise le père Malone. C'est l'image de la photocopieuse. Il dit qu'une photocopieuse qui ne crache pas les copies, il a fait un bourrage papier et ça brûle. Ça ne marche plus. Et quand j'étais étudiant, je me souviens de ça, on avait fait une aumônerie avec des amis et on était hyper bien entre nous. Enfin, hyper bien, pas tant que ça. En fait, il y a un moment où on avait des sensibilités liturgiques assez différentes les uns et les autres. On avait des courants, des opinions assez différentes sur certains points et donc on s'engueulait alors qu'au fond, on avait la même foi commune mais on arrivait à se trouver le moyen de ne pas être d'accord. Et en fait, un jour, il y a un prêtre qui est arrivé pour le groupe et il dit « Bon, les gars, je vous propose un truc, on va aller dans la rue, on va rencontrer des personnes. » En fait, on est revenu de là, on avait une joie incroyable, on avait dépassé toutes nos petites différences et en fait, ça avait créé une unité. Est-ce que nous sommes tournés vers l'extérieur ? Deuxième chose, le Père, il est vigilant. Non seulement le Père, il a vu le Fils mais il l'a aperçu de très loin. Comme il était encore loin, il n'est pas seulement tourné vers l'extérieur mais il scrutait l'horizon. Il scrutait l'horizon de loin. On peut imaginer comment est-ce qu'il regardait. Il était peut-être monté sur le toit de sa maison, sur la cheminée et regardait le plus loin possible. Il cherchait vraiment à apercevoir « Mais il est où, mon fils ? » Il se dit « Peut-être qu'il va se pointer là, il va peut-être venir à gauche, à droite, il va peut-être venir par là. Il est passé où ? » Voilà. Et donc, on peut se dire « Mais pour nous, pour notre paroisse, est-ce qu'on regarde c'est quoi l'extérieur ? Est-ce que c'est le sas de l'église ? Est-ce que c'est le bout de la queue à l'entrée de la retraite de carte ? Est-ce que c'est le parking ? Est-ce que c'est encore plus loin ? Est-ce que... Enfin, on regarde jusqu'où dans notre paroisse ? Comment est-ce qu'on regarde le monde ? Qui est-ce que j'écoute avec attention ? Est-ce que c'est seulement mes amis kato ? Est-ce que c'est aussi plus loin ? Troisième attitude du père, c'est qu'il est ému. Quand le père aperçoit le fils, on nous dit qu'il fut saisi de compassion. C'est assez difficile à traduire en français, en fait, ce mot. Ça veut dire qu'il est touché aux entrailles, il est pris aux tripes. En fait, c'est un mot qui décrit le père du cœur de manière très crue. Et bien, comment... Oui, c'est une question que vous pouvez se poser. Comment aider notre paroisse à être touché de compassion pour ceux qui ne connaissent pas l'amour du père ? Comment faire ça ? Si on veut avoir une paroisse qui a le même cœur que celui du père, qui a le cœur du père qui bat, eh bien, on doit être bouleversé par tous les chrétiens qui connaissent... Tous les gens qui, pardon, qui ne connaissent pas le Christ. En tout cas, on doit être bouleversé. On doit être capable d'être bouleversé, d'être pris aux tripes. Et puis, moi, personnellement, quel sentiment m'habite quand je rencontre un non-croyant ? Est-ce que je suis bouleversé par le fait qu'il ne connaît pas l'amour du père ? Il ne connaît pas l'amour du père. Oui, on devrait être ébranlé en arrivant ici à la messe en se disant qu'il n'y a que dernier recensement. Il y avait 600 pratiquants. Allez, on va monter à 1 000 pour les grandes messes sur 50 000 habitants à Guyon-Cour-Montigny si on additionne les deux. C'est rien. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Quatrième attitude du père, il va vers le fils. Si on attend que le fils vienne chez nous, que les non-croyants viennent chez nous, on peut toujours attendre. On peut attendre. C'est un peu comme si vous alliez faire de la pêche. Vous étiez pêcheur avec un beau bateau de pêche et puis vous attendez que le poisson saute dans le bateau. Parfois, ça arrive. Il y a des miracles. Moi, par exemple, j'ai eu un jeune qui est venu me voir me demander le baptême. On n'y est absolument pour rien. Ça arrive. Alors, on se réjouit. On se dit, c'est incroyable. Je n'ai rien fait pour ça. Ils demandent le baptême. Parfois, ça arrive. Mais en fait, un pêcheur, il ne peut pas rester au port. Un chrétien, il ne peut pas rester dans l'église. Il faut qu'on aille au large. Et bien, voilà. D'où un petit moyen très concret qu'on va mettre en œuvre. Vous avez entendu parler de l'enquête paroissiale. C'est d'aller loin, de sortir un peu du port et d'aller au large, en eau profonde pour aller demander, poser des questions, sortir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de sortir en mer, je le reconnais. On est beaucoup plus tranquille au port. Et puis, cinquième attitude du père, c'est qu'il ne s'attarde pas sur le repentir du fils. Il ne s'attarde pas sur le repentir du fils. Peut-être que vous vous souvenez de la repentance du fils dans la parabole. Je ne l'ai pas reprise. Vous pourrez la relire. Mais en fait, on a l'impression, il dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. » En fait, il est beaucoup plus motivé par la bouffe, on a l'impression, que par une vraie contrition. Eh bien, le père, qu'est-ce qui se passe ? Le père, il ne s'attarde pas du tout là-dessus. Le fils commence à dire sa contrition, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » et le père le coupe et puis il dit, « Vite, apportez le plus... » Voilà, il appelle ses serviteurs, il dit, « Vite, 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 apportez le plus beau... » Vous voyez, le plus beau vêtement pour l'habiller, etc. Alors que le fils prodigue, il est vraiment, il est dégoûtant pour un juif. Il a dû révolter, il travaille avec les porcs. Pour un juif, c'est immonde. Il est révoltant. Et en fait, ça ne dégoûte pas le père. L'accueil du père, c'est de ne pas attendre qu'il soit complètement converti. Et puis le père... Alors, pardon. Ah, mais j'en ai sauté. Pardon. Le 6, c'est qu'il ne lui fait aucun reproche. Imaginez que c'est votre fils qui ait fait une grosse bêtise, qu'il revienne là. Eh bien, on pourrait très bien imaginer... Enfin, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Moi, je me dis que peut-être j'aurais attendu qu'il vienne me voir, qu'il vienne me demander pardon, qu'il lui fasse sentir un peu qu'il a un petit peu abusé quand même. Et en fait, eh bien, ce n'est pas du tout ce que... Voilà, moi, je me souviens d'un couple que j'ai préparé au mariage. Et en fait, ça m'a énervé parce que j'avais l'impression qu'ils s'en fichaient pas mal de ce que je leur proposais. Je me dis, ben, j'ai pas encore... Et j'étais prêt à leur faire un peu des reproches, quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas encore le cœur du père. Il y a vraiment une conversion que j'ai à vivre là-dessus. Voilà. Septième chose, il a le sens de l'urgence. L'Église, dit le pape François, c'est d'abord un canot de sauvetage pour des gens en détresse avant d'être un bateau de croisière pour des gens aisés. C'est un canot de sauvetage pour des gens en détresse. Occupez-vous de Dieu, occupez-vous des pauvres et Dieu s'occupera de vous. J'ai le souvenir de ce témoignage bouleversant qu'on m'avait fait à Salvador de Baia. Il y avait une femme qui avait perdu son travail dans la ville et qui est venue habiter dans les favelas de Salvador de Baia et elle n'avait pas d'argent. Enfin, elle avait faillite en fait. Donc, elle vivait dans les cartons. Il fallait un petit toit. Et puis, un jour, devant sa porte, elle voit un bébé. Elle n'avait pas de quoi le nourrir et en fait, il y avait une urgence. Elle prend le bébé chez elle et elle le nourrit comme elle peut, etc. Puis, deuxième bébé qui arrive quelques jours après. Troisième bébé qui arrive quelques jours après. Et là, elle ne voit pas du tout, mais ça ne lui fait pas un pli et il faut qu'elle prenne ses bébés chez elle. Et puis, il y a de la nourriture qui arrive devant la porte. Et finalement, le prêtre qui la connaissait me raconte cette histoire et lui a demandé « Mais combien de bébés vous avez accueillis ? » Et je me souviens qu'il m'avait dit « 60 bébés ». Et aujourd'hui, cette femme, elle est âgée, elle n'a pas de sécurité sociale. Elle me dit « J'ai 60 personnes qui s'occupent de moi. » C'est beau ! Elle a adopté 60 personnes sans savoir comment elle allait les nourrir. Et bien, le père, il a le sens de l'urgence et il dit « Allez acheter, allez chercher l'anneau, le bœuf, etc. » Et du coup, il tue le Vaugras. Et dans l'Église, même parfois dans notre paroisse, on célèbre ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà un prêtre qui est là depuis longtemps, on lui dit « C'est magnifique ce que vous faites. » Et c'est vrai, on a raison de le faire parce que vous ferez bien ça si jamais il y en avait un qui partait de cette paroisse, vous le ferez avec... C'est très important. Mais le père, lui aussi, il célèbre ceux qui se convertissent, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis une heure. La grosse fête, c'est pour celui qui vient d'arriver. C'est quand même étonnant. En fait, ce que veut célébrer Dieu, c'est ce qui a changé nos vies. On l'a chanté là tout à l'heure. Il a transformé nos vies. On peut célébrer, je ne sais pas, peut-être que vous avez qu'une confession cette semaine. Mais si vous vivez une confession, vous célébrez ça. Vous tuez le Vau-Gras. Enfin, peut-être pas le Vau-Gras parce que ça va être un peu long à manger, mais vous faites quelque chose de beau. Moi, samedi dernier, j'ai pu célébrer avec la joie de voir des parents qui revenaient à la confession après des années. On a eu les confessions des enfants du cathé, et puis il y avait les parents des enfants du cathé qui sont venus se confesser. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu de se confesser. Et en fait, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça magnifique. Pour un prêtre, c'est une immense joie. Mais immense. Je me suis couché le soir, j'étais hyper heureux. Ça me fait ma semaine, quoi. Alors, imaginez pour Dieu, qui a un cœur mille fois plus large que le mien. Et puis, la neuvième chose, c'est qu'il approuve de l'amour pour le frère aîné. Son père sortit de supplier. On imagine combien le frère aîné qui arrive là, qui n'est pas content. Il dit, mais attends, c'est quoi ce délire là ? Moi, j'ai toujours bossé avec toi et tu ne m'as rien donné pour faire la fête avec mes amis. Et là, lui, il a fait n'importe quoi. Il revient et tu lui fais la fête. C'est quoi ce truc ? Eh bien, notre paroisse, vous voyez, nos groupes chrétiens, nos communautés, parfois, elles sont remplies de frères aînés. En fait, si je pose la question qui veut un changement de notre paroisse, dans notre paroisse, tout le monde est prêt au changement. Mais qui ne veut changer ? Personne. Vous voyez, si je vous dis, ok, on va changer, on va changer l'horaire de la messe. On va faire messe à 9h au Cap au lieu de 11h. Est-ce qu'il y en a encore qui sont motivés ? Ah, il y en a quelques-uns. On ferait un sondage à 7h du matin. Vous voyez, si on s'aperçoit qu'en fait, il faut faire la messe à 7h du matin parce qu'il faut être disponible après pour être disponible aux non-croyants, est-ce qu'on est prêt à se lever à 7h ? Je ne sais pas. Mais je ne sais rien, moi, de ce que va nous dire l'enquête. Mais est-ce qu'on est prêt vendredi soir prochain ? En fait, pas de topo du Père Benoît. On part tous avec le Père Benoît et toute la paroisse. On va dans la rue rencontrer les voisins. Vous êtes tous prêts à changer mais si on change vraiment, là, on n'est plus prêts. Enfin, je pense, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aurait moins de monde à la retraite. Il n'y aurait pas de queue à l'entrée. Le frère, vous voyez, et en fait, c'est quoi le problème du frère aîné ? Eh bien, le problème du frère aîné, c'est qu'il ne travaille pas comme un fils qui se sait aimé du père mais il travaille comme un esclave qui croit qu'il doit mériter l'amour du Père. Il croit qu'il doit mériter l'amour du Père. En fait, c'est un esclave comme l'autre en fait. Ils ont le même problème, ils en prennent d'identité. C'est qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu est bon et que Dieu est leur Père et qu'il les aime comme un fils bien-aimé, une fille bien-aimée. C'est un problème d'identité. Le Père, il lui dit mais je t'aime, tout appartient, tout ce qui est à moi est à toi. T'es mon fils bien-aimé. T'as pas encore compris ça ? Et en fait, le frère est né, il croit être un esclave alors que c'est un fils. Demandons, c'est une conversion qu'on peut demander. Et puis, alors pardon, je vous donne aussi ce petit point que je trouve beau, c'est que, en fait, c'est que, voilà, la dernière chose, c'est qu'il insiste sur la fête. J'ai un petit problème de technique. Il insiste sur la fête. Le Père, il va supplier, il va supplier le fils aîné de faire la fête. Il va dire mais je t'en prie mais viens faire la fête avec nous, quoi. Et en fait, il n'abandonne pas cette idée de faire la fête, le Père. Il voit que ça déploie au fils aîné mais il dit mais c'est tellement important de faire la fête que je n'abandonnerai pas cette idée. Viens faire la fête avec nous. Je t'en supplie, viens avec nous. Viens à l'intérieur. Alors que lui, il est sorti à l'extérieur. Eh bien, l'Église doit toujours célébrer ce que Dieu célèbre. Et le drame de cette parabole, c'est qu'on ne sait pas du tout si le fils aîné est finalement venu à la fête ou pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne sait pas. Peut-être qu'il est parti en claquant la porte, furieux, et il dit « Si c'est comme ça, je me barre dans un pays lointain. » Et en fait, c'est une personne qui faisait remarquer ça, c'est que si on y réfléchit, on connaît la fin de la parabole, c'est que le fils aîné, il va tuer le Père. Parce que les scribes et les pharisiens qui sont les fils aînés dans la foi, eh bien, ils ont tué Jésus. Voilà, en fait, une Église, il y a un vrai enjeu, c'est qu'une Église qui n'arrive pas à accueillir, qui n'arrive pas à écouter le fils prodigue, qui n'arrive pas à se réjouir avec un cœur rempli d'espérance, qui n'est pas tourné vers le monde avec un cœur qui écoute, vraiment, eh bien, il finit par tuer le Christ, par tuer la foi. Enfin, j'interprète un peu vite, mais vous voyez, ça... Alors, la conclusion, j'ai un peu dépassé, je m'en excuse, c'est que, en fait, il y a trois types de relations au monde, en fond. Je sais quoi ? Il y a trois types de relations au monde. La première relation, c'est l'adaptation, c'est celle du fils prodigue. Eh bien, je peux être tourné vers le monde en m'adaptant, jusqu'à y perdre. Voilà, c'est une écoute du monde qui serait naïve, qui est mimétique, vous voyez, jusqu'à garder les cochons. Voilà, j'imite tellement le monde, je m'enfonce dans le monde, dans les idées du monde, je me conforme au monde. Ce que le pape François appelle la mondanité spirituelle. Ça, c'est l'attitude du fils prodigue. Je deviens monde, je copie le monde. Il y a la deuxième attitude, qui est une autre attitude de relation au monde, c'est l'isolement. C'est celle du cadet. Pardon, c'est celle du fils aîné. Pardon, je me suis trompé. C'est ça, le bug. C'est celle du fils aîné, excusez-moi. L'isolement du fils aîné qui se coupe du monde. Il est tellement tourné vers lui-même, vers l'intérieur, qu'il ne voit même plus le cœur du Père. Il est tellement tourné vers lui-même qu'il ne voit même plus la bonté du Père. Il ne voit même plus ce que Dieu peut transformer des vies, peut changer des vies. Il ne voit pas ce que ça peut apporter finalement la foi. Il finit par avoir un cœur qui est étroit, un cœur qui est jaloux, un cœur qui est mesquin. Et finalement, un cœur qui est insensible à la mort de mon frère. « Mon frère meurt, mais tant pis, il l'a cherché. S'ils avaient fait comme moi, ils n'en seraient pas là. » Et vous voyez, le risque, c'est de juger le monde de haut, d'écouter le monde de haut, de loin, d'accuser nos frères. Il y a une phrase dans la Bible qui est « L'accusateur de nos frères est rejeté. Celui qui accuse, c'est Satan. » Donc il faut lutter contre cette tentation d'accusation. Et puis, il y a la troisième attitude qui est celle du Père. Et bien le Père, il est tourné résolument vers l'extérieur et avec un cœur ouvert, mais un cœur qui ne se perd pas. Un cœur de Père, c'est un cœur qui est ouvert et un cœur qui ne se perd pas. Et bien demandons ça si vous voulez bien. Peut-être prendre un instant de silence pour peut-être demander ça dans son cœur. Et voilà. Notez une attitude du Père, relevez une attitude de Père qui m'a particulièrement touché. Sous-titrage MFP. Je ne peux pas entendre deux secondes. Je me demande juste des questions. Oui, non, ça ne se pose toujours pas. Je vous invite maintenant à avoir ce temps en petite fraternité. Vous avez des questions ? Je vous rappelle simplement que vous êtes super bons pour écouter. Mais en tout cas, prenez soin aussi à ce que chacun puisse avoir le temps de partager. On a 20 minutes. donc si vous êtes 6, je vous laisse faire le calcul. Ça vous fait 3 minutes un peu moins. 3 minutes chacun, c'est bien. Voilà. Je vous laisse partager en équipe.